Tout le plaisir est pour moi de vous recevoir sur la télé du 21e siècle et dans cette émission Starcom. Starcom, vous le savez, c'est l'émission de référence, de décryptage et d'analyse de l'actualité et pourquoi pas le passage obligé de ceux et celles qui font cette actualité nationale. Et dans cette émission, nous nous intéressons à la Commission électorale nationale indépendante. Il faut dire que c'est finalement ce cabinet, si c'est jusqu'à la chef du département, accréditation et formation de la Commission électorale nationale indépendante qui a été élu ce mardi 26 mai à la tête de l'institution en charge des élections en Guinée par 16 voix sur 17. C'est un remplacement de maître Amadou Salifou Kébé emporté par le coronavirus, la COVID-19, le vendredi 17 avril dernier. C'est donc l'ancien proche collaborateur de Bakary Fofana et deuxième représentant de la société civile guinée, notamment, qui aura la lourde tâche de conduire les destinées de l'institution électorale en Guinée. Et pour en parler, nous recevons dans cette émission, pour vous, chers téléspectateurs de l'émission Starcom, l'honorable Mamadou Badiko. Il est également le président du parti UFD, mais député à l'Assemblée nationale. Honorable, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation sur Star 21 TV. Oui, bonjour. Merci de m'avoir donné cette occasion de m'exprimer sur un sujet aussi important. Alors, honorable, il faut dire quand même que ça a été une surprise pour tout le monde, parce que le nouveau président de la Commission électorale nationale est un homme effacé. Alors, vous, en tant que député de l'opposition à l'Assemblée nationale, quelles sont vos premières remarques par rapport à l'élection de M. Kabiné Sissé à la tête de l'institution Star des élections en Guinée ? Eh bien, beaucoup de choses à dire, sauf que fondamentalement, nous ne sortons pas d'une CENI totalement assujettie au pouvoir. On a vu toutes les péripéties de la désignation du remplaçant au siège de M. Salif Kébé avec M. Kabiné. Bon, vous avez vu toutes les péripéties. Et tout le monde que, de toute façon, la CENI est totalement contrôlée par le pouvoir de bout à bout. Et il n'y a donc absolument rien de surprenant dans tout ce qui s'est passé. Ce que nous relevons, c'est que, par rapport au nouveau président de la CENI, il vient quand même sous de meilleurs hostiles, parce qu'il y a quand même au moins sept représentants de l'opposition, l'ancienne opposition parlementaire à la CENI. Et apparemment, M. Kabiné Sissé a fait le plein devoir. Donc, quelque part, les gens qui ont travaillé avec lui pensent qu'ils peuvent faire l'affaire et ils ont voté massivement pour lui. Ce qui est déjà un premier point positif qui peut permettre d'avoir une petite piste, une toute petite piste de sortie de la grande crise de la CENI qui est totalement discréditée et qui n'est qu'un appendice du pouvoir exécutif de la présidente de la République et du ministère de l'administration territoriale. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point encore plus intéressant, c'est que le président élu a carrément reconnu implicitement le fait que la population n'a aucune confiance, le peuple de l'Union n'a aucune confiance dans son institution et qu'il a fort à faire pour redonner de la crédibilité à cette institution après tout ce qui s'est passé. Je ne sais pas si vous imaginez qu'à l'heure où je vous parle, il est impossible d'avoir les résultats des législatives par circonscription. C'est impossible. Vous avez entendu parler également du référendum où on se retrouve avec trois ou quatre versions de la même constitution dont aucune ne ressemble à une autre. Et tout ça piloté également par la CENI. Donc, la CENI aujourd'hui, elle a totalement prouvé qu'elle n'est pas l'organe qu'il faut, elle n'est pas l'organe compétent, l'organe indépendant, l'organe crédible pour organiser des élections en Guinée. Donc, ce qu'on espère, c'est que le nouveau promu va travailler dur et qu'il va justement faire en sorte que redonner ses lettres de noblesse à cette CENI qui, de toute façon, dès le départ, depuis 2007-2008, a eu énormément de problèmes de crédibilité. Et ce n'est pas que ça gravait, au point qu'aujourd'hui, c'est un appendice très simple du pouvoir exécutif. Et ça nous ramène au conclure au fait que tant qu'on n'aura pas une CENI indépendante avec des personnalités honnêtes, incontestées, incontestables et qui ont toute la compétence électrique nécessaire, nous n'en sortirons pas. Alors, honorable Badico, il faut rappeler que lors de sa prise de fonction, après son élection, j'allais dire, le nouveau président de la Commission électorale nationale a dit que ses priorités, c'est désormais faire en sorte que la relation ou la confiance entre les membres de commissaires au sein de l'institution puisse notamment se renforcer davantage, mais également évrer à un bon rapport avec les acteurs politiques. Alors, vous, en tant que parti d'opposition, également de pitié à l'Assemblée nationale, quelles sont vos attentes vis-à-vis notamment du nouveau président de la Commission électorale nationale indépendante ? Eh bien, c'est qu'il se base sur le texte légal qu'il nomme là et qu'il assume totalement ses fonctions et qu'il résiste à toute l'expression qui vont ségrer sur lui pour réellement arriver à faire correctement et honnêtement son travail et refuser donc d'être un simple commis de la présidente de la République ou de l'université à l'intérieur. C'est ce qu'on a dit. C'est à lui donc de faire cette preuve-là ou de démissionner s'il se rend compte que ce n'est pas possible. Voilà tout ce qu'on peut dire. Mais c'est déjà une bonne chose qu'il reconnaisse quand même qu'il y a un problème, que son étudition est totalement discréditée, elle est totalement remise, elle est totalement disqualifiée pour organiser, telle qu'elle est, des élections libres, honnêtes, équitables et éclatibles en guillemets. Alors, l'autre interrogation, c'est la possibilité ou non d'un nouveau recensement pour assainir le fichier électoral avant l'élection présidentielle. Quelle est la position du parti UFD sur la question ? Eh bien, ça veut dire qu'on a eu une situation absolument insoutenable avec un fichier. Quelqu'un de la CENI nous a dit qu'il y avait 8,3 millions d'électeurs, ce qui était totalement abracadabrant, c'était totalement inimaginable. Et après, d'un tour de main, après le passage de l'OIEV à la CEDAO, on a balayé 2,5 millions. Donc, ce fichier n'est pas crédible. Et je vous rappelle qu'on a totalement ignoré les communautés guilléennes à l'extérieur qui attendaient, qui voulaient se faire recenser. Donc, normalement, il faut reprendre les enrôlements et nous produire un fichier crédible qui ne comprend pas des bandes, recruté au vu aussi pour remplir le fichier. Donc, le fichier est totalement disqualifié pour nous amener à une quelconque élection. C'est clair. Et nous disons qu'avec le recensement pour base 2010, que nous connaissons, qui était le recensement le plus sérieux, le plus solide de l'histoire de la Guinée, avec la progression naturelle de la population, on ne devrait jamais avoir plus de 3,9 millions à 4 millions d'électeurs dans le pays. Là, on est à 5,3 millions, ce qui est un gonflement tout à fait évident. Alors, il y a également cette question qui revient dans les débats. C'est un peu la question de l'élection présidentielle. Selon vous, quelle est votre position ? Est-ce que ça devrait être une priorité pour mettre le nouveau président de la Commission électorale nationale indépendante, pour notamment qu'il y ait la tenue de l'élection présidentielle en 2021 ? Eh bien, le problème, c'est que vous savez que le calendrier électoral n'existe pas légalement en Guinée, contrairement à tous les pays qui se disent démocratiques. C'est selon le vœu du pouvoir exécutif et du président de la République. Il manipule le calendrier électoral absolument à sa vie. Il n'y a pas de loi, il n'y a absolument pas de respect des textes. La fixité des mandats n'existe pas chez nous. Et voilà le système dans lequel on est tombé. Et donc, personne ne sait, comme je l'ai dit à une autre occasion, en Afrique aujourd'hui, le calendrier électoral est à discrétion. Il l'organise quand ça les arrange, et il bloque, il prologe les mandats automatiquement quand ça les arrange. Donc, il faut qu'on sorte totalement de cette culture dictatoriale où les élections, c'est pratiquement à la discrétion de ceux pour lesquels on doit voter. Alors, il faut dire quand même que l'élection de M. Kabiné Sissier fait suite notamment à d'autres acteurs de la société civile à la tête de l'institution en salle des élections. Il faut dire quand même que ça fait l'objet de beaucoup de toibouis. Après, Bense Koussila, Loussini Kamara, Bakary Foufana, Maître Salifou Kébé, c'est au tour notamment de Kabiné Sissier de sortir de la société civile malgré ce qu'on a dû de la gestion de ces représentants de la société civile. Aujourd'hui, comment est-ce que vous pouvez expliquer cette constance des représentants de la société civile à la tête de la SINI ? Nous l'avons dit et nous l'avons dénoncé. En Guinée, il y a une super chérie. La société civile n'est absolument pas indépendante du pouvoir politique. Ce sont des appendices des partis politiques. Et ça veut dire qu'on n'a pas dérogé à la règle. C'est toujours le parti politique au pro à cette fois qui contrôle la SINI. Donc, elle n'est absolument pas indépendante. La société civile, nous le savons de route en route, que ce soit au niveau central ou au niveau des démembrements, elle est totalement assujettie au pouvoir. Et en plus, elle est au lieu de corruption. Voilà. Donc, je suis devenu, donc je suis oublié de vous abandonner. Voilà. FD, tout le plaisir a été pour moi de vous recevoir dans cette émission. Starcom, sur la télé du vertu des siècles. Merci d'être passé par là, on aura. Merci beaucoup. Et nous, on revient sur ce plateau avec vous, au CRT, pour répartir avec un élément de reportage consacré également sur le fichier électoral. Et après, nous revenons dans cette émission avec un autre invité qui va intervenir dans Starcom aujourd'hui consacré essentiellement sur l'élection de M. Kabiné Sissé, jusqu'à la chef du département, accréditation et formation de la commission électorale nationale indépendante qui a été portée à la tête de l'institution en charge des élections à Guinée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada